Passons maintenant aux nouvelles de l'économie. La Banque centrale de Chine a publié un rapport sur les statistiques financières. Selon les chiffres officiels en 2015, les nouveaux emprunts libellés en yuan en Chine ont atteint 11 700 milliards de yuan. C'est 1 800 milliards de plus que l'an précédent. L'indice de masse monétaire ou M1 a grimpé de 15% en glissement annuel à 40 000 milliards de yuan à la fin 2015. Pendant ce temps, M2 a augmenté de 13% en glissement annuel à environ 140 000 milliards de yuan à la fin décembre. Les dépôts libellés en yuan ont augmenté d'environ 15 000 milliards de yuan en 2015, en hausse de 2 000 milliards par rapport à l'an dernier. Le financement social total est resté aux alentours de 15 400 milliards, près de 500 milliards de moins qu'en 2014. Chang Song Chang, directeur du département d'études et de statistiques, a déclaré que ces chiffres montraient qu'il y avait suffisamment de liquidités dans l'économie.